Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, nous sommes en direct des sables de l'Ontario. Ce matin, le vent souffle toujours sur les sables, avec des vents de 80 km heure actuellement. D'après l'information que j'ai relevée sur Médéo et Radar, on est à 80 km heure actuellement, avec un vent reste particulièrement violent. Et donc, voilà ce qu'on peut dire, cette nuit, ça souffle effectivement très très fort, jusqu'à 120 km heure. Je vais vous montrer un peu plus près, sur la plage, les vagues, parce qu'ici là, on ne les voit pas du tout. Voilà, à toucher. Donc, bienvenue retour sur le reportage de la tempête Kiaran, au sable d'Olonne, avec Vendée Vintage TV Show. Eh bien, effectivement, là, vous pouvez voir les dégâts. Attendez, parce que là, du coup, on a les dégâts de la soirée. Là, je suis actuellement sur le bord de mer, et on voit qu'il y a eu quelques dégâts, enfin, pas énormes. Par contre, ce que l'on peut voir de façon assez incroyable, c'est surtout le fait que, généralement, le sable arrivait jusque là. Vous voyez, là où est ma main. Et là, vous voyez où on en est. Donc, la mer a vraiment creusé, 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 terriblement, terriblement. Et donc, on en est à cette situation actuellement. On va avancer progressivement vers le bord de mer, et voir, vous montrer à quel point, chères téléspectatrices et téléspectateurs de la chaîne, à voir comment la mer est démontée. Alors là encore, il est midi, et on n'est pas au top top. Et donc, voilà, je vais avancer progressivement. Là, ça souffle, on sent, je ne sais pas si on m'entend très très bien, mais ça souffle vraiment vraiment. 80 km heure actuellement. Là, on est vraiment sur la plage du Ramblais. Pour le moment, je dis bien que pour le moment, à midi, tout va bien. Il n'y a pas de risque particulier, sauf si, évidemment, on plonge. Il n'y a pas de risque particulier, parce que c'est là où, souvent, on voit des vagues, des petits tissus qui arrivent à submerger, en fait, l'entrée du chenal. Et c'est assez impressionnant. Là, à l'image, ce qu'on n'en a pas, là, on n'a pas un problème, mais j'essaierai de m'y rendre tout à l'heure, en ne prenant pas de risque. J'appelle, évidemment, tout le monde, encore une fois, à ne pas rendre de risque, à ne pas s'avancer très près du bord, pour éviter d'être pris par une bague. Il faut suffisamment de messages sur le net, sur Twitter, à partir de facture, de dire, de faire attention, prudence, prudence. Parce que, effectivement, des vents de 80 km heure, la nuit, on monte à 100, 120, en certains endroits, en tout cas, dans le secteur des sables. Donc, voilà, j'aurais bien voulu vous faire un reportage de nuit, mais c'était assez important. De raison de garder. C'est assez impressionnante. C'est vrai que c'est la tempête qui a ramené, c'est exceptionnel. Alors, il y en a qui ont été pire, en 2010, avec Cynthia. Et je fais aussi. L'air raté, c'estpurpose, j'ai un peu léuner dessus, mais il y a en eu. J'ai br apte мне. Donc, ce n'est autreIT, c'est sacrif. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On les Hearing обс華,々. Je ne sais pas comment on les entendre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501